Tu sais que je frappe très très fort en gros, moi je sais que tu frappes pas, moi j'envoie des parpaings Jordan, ça va être chaud, t'as déjà pris un KO ? J'ai un meilleur niveau que toi au sol ! Qui a pris ce KO ? C'est pas Jordan ! Vous savez très bien qui a pris ce KO ! Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme ! C'est lui qui vient me prendre la gueule ! Pour certains, c'est une grande gueule. Pour d'autres, un kickboxeur de renom. Mais qui est Cédric Ndombé, cette grande gueule qui affole la planète des sports de combat depuis un certain moment ? Quels sont secrets pour mettre KO psychologiquement ses adversaires avant même d'avoir entamé le combat ? On en parle dans cette émission, mais ça reste entre nous ! Cédric Ndombé, c'est un kickboxeur de renom, camerounais mais naturalisé français. Il est né et a grandi dans un quartier populaire de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mais très tôt, il perd son père. Et sa pauvre maman va devoir se coltiner seule la dure tâche de son éducation. A l'âge de 9 ans, Cédric Ndombé s'envole pour la France. Et c'est une fois en France que sa vie prend une autre trajectoire. A l'école, on le décrit comme taquin. Comme très drôle. Mais il a un autre côté que beaucoup vont bientôt découvrir. Sa force physique. C'est à la fin de son adolescence que Cédric découvre sa véritable passion pour le kickboxing. Abandonnant ainsi ses études de psychologie à l'université, il décide de suivre sa voie et de se consacrer entièrement à l'entraînement en kickboxing. Une décision audacieuse qui allait changer sa vie à tout jamais. Remarquez que Cédric Ndombé a fait des études de psychologie. On comprend d'où vient son secret pour abattre psychologiquement l'adversaire. Car dans ces trial stocks, il y a beaucoup de jeux de manipulation, beaucoup de jeux d'influence, beaucoup de jeux d'intimidation de l'adversaire. Ça va être chaud, t'as déjà pris un KO ? Je pense qu'au premier coup, tu vas te rêver. Tu penses que je vais me rêver ? Tu vas te rêver. T'as jamais pris de KO ? Je vais te ramener à l'arrière. Mais est-ce que t'as déjà pris un KO ? C'est déjà arrivé. T'as déjà arrivé ? Jamais pris de KO. Moi, j'ai déjà compté. Jamais de KO. Jamais de KO. Et j'en ai pris des coups. Tu m'appelles quand t'es pas en entreviste. Jordan ! Un round ! Jordan ! J'ai un meilleur niveau que toi au sol. Ah, c'est pas grave. Jordan, on va aller au sol. Et dans la plupart des cas, ça marche. Parce qu'à chaque fois, il a gagné ses combats. À quelques exceptions. Cédric Dumbo ne tarda pas à se démarquer sur la scène du kickboxing. Il gravit rapidement les échelons pour devenir le champlain Glory Welterway. Un titre qu'il remporte à de multiples reprises. Sa domination dans cette catégorie lui vaut d'être classé numéro 1 mondial chez les pro-welters pendant plusieurs années, selon des sources dignes de foi. En 2016, il est couronné combattant de l'année. Par combat presse. Et il livre kick. Consécration utile de son talent et de son dévouement. En octobre 2021, Cédric Dumbo surprend le monde du kickboxing en annonçant sa retraite. Mais le guerrier ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En novembre 2021, il fait une entrée fracassante dans le monde des arts martiaux mixtes. En rejoignant la Super Combat Fighting Championship. Prouvant encore une fois sa polyvalence et sa détermination. Il signe ensuite un contrat en mai 2023 avec la PFL. Une étape majeure dans sa carrière en constante évolution. Et c'est inauguration de cette signature de contrat qu'il a combattu ce week-end à Paris, face à Jordan Zebo. Un combat qui n'a duré que quelques secondes parce que Cédric Dumbo, encore une fois, a prouvé sa supériorité grâce à un chaos venu tout droit des enfers. Le parcours de Cédric Dumbo est jalonné de succès et de réalisations impressionnantes. En plus de ses titres de champion Glory Alperway, il a défendu son titre à moindre reprise, montrant sa supériorité dans la discipline. Sa victoire dans divers tournois a un grand prix et son titre de champion Waco Pro Waco, Millerway, font de lui une véritable légende du kickboxing. Côté kickboxing, il compte 83 combats dont 75 victoires, 7 défaites et 1 nul. Côté Noma, il compte à la date du 2 octobre 2023 5 victoires par chaos pour autant de combats. Cédric Dumbo a une particularité, c'est sa grande gueule, son trash talk. Et dans les interviews, il explique pourquoi il agit ainsi parce qu'il faut évidemment faire une distinction entre le personnage et la personne. C'est sa stratégie à lui pour influencer psychologiquement ses adversaires avec les mots qui piquent l'ego ou qui refroidissent. De par ce style, beaucoup en sont arrivés à le comparer à Mohamed Ali ou encore à Conor McGregor, tous des athlètes de haut niveau. Et s'il y a bien une chose qu'ils ont en commun, c'est cette grande gueule, c'est cette capacité à tuer psychologiquement leur adversaire. en dehors et dans le ring. Vous savez tout de cette émission maintenant. Merci d'avoir regardé cette émission, j'espère que ça vous a plu. Et bien, si c'est le cas, partagez, abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois. Surtout, ça reste entre nous. Ne dites à personne.